En matière d'exécution des travaux tels que la construction des routes, des bâtiments et ouvrages de franchissement, la société française Sogea Satom est un maître d'œuvres incontestées au pays de Toumaï. En Djaména, tout comme dans le Tchad Profond, les réalisations de Sogea Satom, financées par l'État tchadien, sont visibles. C'est donc pour évaluer et impulser ce partenariat de longue date qu'une délégation de Sogea Satom, conduite par son président, Bernadé Frédéric, est venue ce vendredi 15 mars 2024 à la rencontre du chef de l'État. L'audience a principalement porté sur l'évolution des différents chantiers menés par Sogea Satom. Ce fut également l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés et de planifier les étapes à venir, garantissant ainsi que les projets avancent conformément aux attentes du gouvernement. On travaille sur les voies d'En Djaména, sur Madjundafa, on est sur Fayah, sur Fayah Larjo, on est sur la route de Kélopala, on est sur le ministère des Finances, Boussi de Ralli, on a beaucoup de chantiers en cours. C'était pour faire un état d'avancement de nos projets et de partager l'avancement des projets que nous avons en cours sur le Tchad, histoire de se rassurer sur l'avancement et de confirmer nos engagements devant les autorités tchadiennes et le peuple tchadien. L'ampleur du chantier reflète que ça bouge beaucoup au Tchad en ce moment et qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui se construisent et c'est bien pour le pays et c'est bien pour le peuple tchadien. Les discussions ont également inclus les préparatifs de la mission de MEDEF internationale, prévue en septembre prochain en Djaména. Un événement significatif pour le secteur des affaires et le développement économique du Tchad, à encouvoir le président de SOGEA Satom. Le MEDEF international représente l'ensemble des entreprises françaises qui travaillent à l'étranger et c'était pour parler d'une future mission qui aura lieu au mois de septembre certainement à N'Djaména où nous allons faire venir des représentants d'entreprises françaises, des potentiels investisseurs sur le Tchad pour discuter de marchés à développer conjointement entre les autorités et les acteurs économiques du Tchad et les acteurs économiques français. À travers ce partenariat, le Tchad continue de travailler à améliorer ses infrastructures essentielles à son développement économique et social. L'implication directe du chef de l'État témoigne de l'engagement du Tchad à réaliser ses objectifs de développement durable et à renforcer sa position sur l'échiquier régional et international.